Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Première fois pour Voyage à travers le cinéma français, on avait parlé de cinéma français, là on va changer de continent parce qu'on vient ici parler de la réédition de ce très bel ouvrage, très bel ouvrage et qui pèse son poids. Mais il est moins lourd, on a gagné 3 kilos là. D'accord, donc c'est une version allégée. La couverture n'est pas rigide et puis dans le papier qu'on a trouvé, on a réussi à gagner 3 kilos. Avant c'était à la fois un livre et ça permettait de faire des haltères. Maintenant, la deuxième fonction a perdu un peu de sa force. Alors c'est un ouvrage qui est, voilà, c'est une réédition parce que la première édition date de 1994. Enfin 14, mais à chaque, il y a eu une réédition en 2008, mais à chaque réédition, vous enrichissez de préface déjà ? Oui, de préface là, moi j'aurais, mais c'est ça, ça m'obligeait à reprendre tout le volume. J'avais un ou deux, j'avais quelques taxes que je pouvais mettre en plus, mais c'était compliqué. Donc on a décidé de la garder tel quel parce que c'était complètement épuisé de le garder tel quel et d'ajouter un petit dialogue entre ces Thierry Frémaux qui a été à l'initiative de ça, voilà, qu'on a un peu improvisé. Oui, improvisé, mais bon, après, c'était pas prévu, ça n'a pas été très travaillé, mais bon. Une petite centaine de pages improvisées, voilà. Oui, oui, voilà, ça a été pendant deux déjeuners, voilà, on a parlé de choses et d'autres, de choses et d'autres. De choses et d'autres, donc c'est un très beau titre de l'amour du cinéma qui m'a permis de trouver une place dans l'existence. Pour ceux qui ont lancé une édition, vous pouvez acheter, voilà, on fait le tour de ce qu'on a ici. C'est le seul supplément, ça, celui-là, ce petit texte. C'est le seul supplément. Et, ben oui, c'est, on ne va pas parler de vos films, de votre carrière de réalisateur, mais on va plutôt se placer avant, dans votre parcours, plutôt dans le moment cinéphile, dans le grand moment cinéphile de votre vie, votre adolescence, votre jeunesse, et toute cette période où vous avez été attaché de presse, vous avez été assistant, attaché de presse... Assistant, j'ai été... Assistant de Belleville. Une fois, une fois est mauvais et... Et attaché de presse avec Godard ? Souffrant, attaché de presse avec Godard, je me suis très très bien entendu, avec Godard, avec Chabrol. En fait, les relations avec Godard ont continué, puisque, par son assistant, j'ai eu des nouvelles qu'il avait pris, le voyage à travers le cinéma français, j'avais son assistant qui me disait, votre film lui a fait acheter, il ne pensait jamais que ça arriverait, des DVD de Delannois. Donc, il y avait tout d'un coup, Godard, le film a eu des effets sur Godard, qui est allé, qui est cité à plusieurs reprises, non seulement dans l'hommage que je lui rends quand j'ai travaillé sur le mépris et le mépris et le... Comment s'appelle Pierre-Olfou ? Et les carabiniers. Mais les carabiniers, la copie n'était pas restaurée, on n'a pas pu prendre des extraits. J'aurais beaucoup aimé avoir des extraits des carabiniers, mais j'ai, à ce moment-là, je crois que c'est au canal, comment c'est la restauration. Et par rapport au mépris, et là, la qualité était très très inférieure, mais ça me permettait de dire, ce travail que je faisais m'a permis de dire des choses. Par exemple, le fait que la scène où Bardot demande à Piccoli, c'est une scène qui a été imposée par Carlo Ponty, qui a été à la demande. Elle n'est pas photographiée par Coutard, contrairement à ce que je lis. Elle est photographiée par Alain Levant, là, parce que ça a été fait après, et c'est une scène formidable, avec la musique de Delru. Et ce que je raconte, c'est que Carlo Ponty, qui impose cette scène, parce qu'il trouvait que Bardot n'était pas assez déshabillé dans le film, la scène est coupée en Italie. Donc, le coproducteur italien impose une scène qui est coupée. Et surtout, ce que je dis, ce qui n'a jamais, ce qui a été peu dit, et j'aurais voulu montrer un bout, la musique de Delru a été entièrement refaite par Piero Piccioni. Et j'ai mis, malheureusement, Gianluca Farinelli, qui m'a livré un DVD, un matériel de la version italienne, beaucoup trop tard, j'aurais voulu mettre un bout. Et la musique de Piccioni, Piero Piccioni est un remarquable compositeur, et là, ce qu'il a fait est horrible. C'est une musique de transistors de plage, mais vraiment, c'est une musique de transistors. Et quand vous voyez les scènes avec cette musique, et que vous comparez aux scènes originales avec la musique de Delru, c'est hallucinant. C'est hallucinant le massacre qui a été fait. En plus, le montage n'est pas du tout le même. Ils ont sabré dans le montage, dans les plans, dans les trucs comme ça. Mais c'est surtout là où j'étais très, très, très déçu, c'est la musique de Piccioni. Enfin, ça, ça regarde pas à mi-américain. Voilà, on va essayer de pas trop digresser, même si je sens que ça va être difficile. Donc, on essaie de se retrouver à ces années de cinéphilie, ces années 60. Peut-être votre premier voyage aux Etats-Unis, 63, je crois. Oui, pour rencontrer des metteurs en scène. J'étais parti avec Robert Benayoun. Et on a rencontré Don Seagull, avec lui j'ai rencontré Don Seagull, Jerry Lewis, Roger Corman. C'est une première rencontre avec Roger Corman, qui fait une soirée pour Benayoun. Parce qu'au moins Benayoun, moi j'avais très peu écrit. Benayoun, lui, avait écrit déjà des textes sur Corman. Une soirée dans laquelle, une partie où il y avait, il y avait Monty Hellman, il y avait Jack Nicholson, il y avait son décorateur Daniel Allaire, il y avait l'acteur Dick Miller, l'acteur de Little Shop of Horror et de Bucket of Blood. Et il y avait quelqu'un qui nous présente comme son ingénieur du son et assistant sur The Young Racers, qui était Francis Ford Coppola, qui était la première rencontre. Mais je crois qu'on s'est dit bonjour et point barre, on ne peut pas dire que c'est une rencontre qui est marquée là. Mais voilà, donc Coppola était là, c'est ce voyage. Et alors après... Mais déjà, aller aux Etats-Unis, racontez-nous un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que vous aviez les coordonnées, il y avait des attachés de presse, il y avait comment... Non, il n'y avait pas d'attachés de presse. On écrivait par la Directors Guild ou par les studios. Et c'était facile, et les réalisateurs etc. Parfois, les réalisateurs... Allez, alors certains... J'avais déjà contacté des réalisateurs qui sont dans... Par exemple, j'étais par lettres, et puis je l'avais rencontré, on l'avait rencontré. Assez proche de... J'avais déjà rencontré une fois Delmer Daves. Mais Daves me donne les coordonnées de son chef opérateur, Charles Lawton, avec qui j'ai déjeuné, qui était un type extrêmement intéressant, qui a photographié des... Qui était un chef opérateur hyper talentueux. Je pense que la photo noire et blanche 3h10 pour Yuma est peut-être l'une des plus belles photos noire et blanche de l'histoire du cinéma américain. Et Charles Lawton a travaillé avec beaucoup de metteurs en scène. Il était très chaleureux. D'ailleurs, il était surnommé Charles Buddy Lawton. Parce qu'il était très... Il n'était pas du tout cassant. Il était très amical. Et il me racontait, ça a été... J'ai regretté après de ne pas continuer ce genre de rapport, parce qu'il me disait qu'il y avait 3 metteurs en scène qui étaient extrêmement forts sur les objectifs, la place de caméras et les directions de lumière. Il m'a dit, c'était Daves, il dit qu'il connaissait tous les objectifs et leur sens, et Howells. Il me disait de là, puisque Charles Lawton, quoi, il fait la dame de Shanghai. Il est chef opérateur de la dame de Shanghai. Et de Toss, me dit-il. Et André de Toss. Il me disait que Ford ne donnait aucune indication sur la lumière, mais il savait tout de suite où mettre la caméra. Il ne regardait jamais dans l'objectif. Jamais dans l'objectif. Mais Ford lui avait juste dit qu'après 125 films, il ne savait toujours pas comment vraiment filmer une scène où 5 personnes étaient à table. Et qu'ils sont, généralement, ils sont débarrassés en faisant un plan de loin avec tout le monde pour ne pas rentrer dans les histoires de regards. Il disait, même j'en ferais 100 de plus, je ne saurais toujours pas, il disait Ford. Mais donc, j'avais rencontré des gens comme ça. On avait rencontré, j'avais même rencontré, alors un type qui n'est pas dans ce bouquin, qui est Richard Bartlett, le metteur en scène de Joe Dakota, que j'ai rencontré. Et qui m'avait, on avait signalé, c'était un signe à ce qu'on aimait beaucoup au Nickelodeon. Nickelodeon, c'était le ciné-club. On avait créé avec Bernard Martinand et des gens comme ça. Et on aimait les films de Bartlett et on remarquait que c'était des films avec des implications religieuses. Il y avait un côté de fable tout à fait biblique et tout. Et lui, il me dit dans l'interview, je suis, à moitié, je suis un conducteur de poids lourd. Je suis obligé de travailler pour une usine comme ça. Et à moitié, je suis un disciple du Christ. Ah oui, d'accord. Oui, alors donc ça, c'était une déclaration assez forte. Et que les quelques personnes qui ont vu Joe Dakota ou l'héritage de la colère, c'est forcément quelque chose qui doit leur parler. Et comment est-ce que vous prépariez ces entretiens ? C'est-à-dire que vous aviez vu, évidemment, une grande partie de la filmographie ? Richard Bartlett, c'était assez facile, il y avait cinq films. On les avait tous vus au nickel, on les avait tous vus, sauf deux. Et Bartlett m'organise des projections des deux. I Live Before, qu'on n'avait pas vu et qui est assez décevant, qui est un film sur la réincarnation et qui est assez plat. Et une sorte de comédie moderne, un peu sur un acteur de western et les rapports avec un petit garçon qui s'appelle Slim Carter et qui n'est pas terrible. Mais j'ai eu une projection universelle des deux films. Comme ça, c'est arrivé à plusieurs reprises que les gens, ils appelaient et ils étaient contents de montrer leur film. Ils étaient contents. Est-ce qu'il y avait une vraie... J'ai l'impression que les réalisateurs de cette époque-là n'avaient pas conscience de voir venir des critiques français leur parler de leur oeuvre. Alors qu'ils étaient vraiment dans une mécanique de studio... Oui, ils étaient parfois chaleureux ou étonnés. Mais ils étaient plus conscients, qu'on l'a dit, de ce qu'ils faisaient en tous les cas dans certains films. Par exemple, je raconte dans le premier bouquin que le seul avec lequel ça ne s'est pas très bien passé, parce que le premier rendez-vous, il était assez désagréable. D'abord parce qu'on était en retard, ce qui était une connerie, avec Benayoun. C'était Joseph H. Lewis qui était plutôt grincheux. et plutôt mécontent qu'on n'ait pas vu My Name is Julia Ross et So Dark the Night. Il m'a dit, mais comment vous... C'est mes deux meilleurs films, voilà. Donc on s'était placé pour le voir. Et lui... Après, quand je l'ai revu à Paris, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaleureux. Mais on ne peut pas dire que l'entretien s'est passé de manière agréable. Oui, ils étaient conscients de ce qu'ils avaient pu faire parfois. Moi, je rencontre... Ça a fait blémir Tarantino quand je lui ai dit ça. En 62, en 63, je rencontre William Whitney. Parce qu'on voyait... Qui est William Whitney ? Whitney, c'était un metteur en scène de Cérial, essentiellement de Cérial, qui a fait aussi un certain nombre de films. Pratiquement, les 9-10e de sa carrière, c'était à La République, le studio République d'Herbert J. Et c'est le cinéaste favori de Tarantino. Maintenant, c'est devenu Tarantino dit que c'est le plus grand cinéaste américain de tout. Parce que la nouvelle... La réédition de 2008 a été enrichie d'interview avec Tarantino, Alexander Payne et Joe Dante. Et donc, pendant la moitié d'un interview avec Tarantino, vous parlez de... Oui, et je lui dis... Et je savais qu'il avait écrit dans le New York Times des trucs sur Whitney. Et je lui dis, mais moi, j'ai rencontré Whitney. Et là, je... C'est incroyable, il l'est rencontré. Et je lui dis tout ce que Whitney m'a dit à l'époque. Qu'il avait un film de lui qu'il aimait beaucoup. Et qui est l'inconnu du ranch. Qui a fini par sortir aux Etats-Unis en DVD. Et qui est un western chrétien. Un western avec un pasteur, les rapports. Et un cheval sauv... Et aussi un personnage de... Il y a un personnage très important. Un étalon, un cheval sauvage qui joue un très grand rôle. Et qu'on vient un jour essayer de calmer dans une nuit d'orage. Dans une très 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 belle séquence. Et Whitney, c'était le film dont il était extrêmement fier. D'accord. Il était extrêmement fier. Et puis, j'apprends moi qu'il a fait la seconde équipe du film d'Alain Douane. La femme... C'est-à-dire, toute l'attaque de la diligence et tout ça, c'est Whitney qui tourne ça. Et toutes les scènes de bataille et d'action du film sur Alamo de Frank Lloyd. Qui est Quand le clairon sonnera. Qui est un film assez médiocre et assez statique. Mais les scènes de bataille et l'attaque du fort elle-même sont vraiment pas mal tournées. Et ça, c'est pas Frank Lloyd, c'est William Whitney qui le fait. Et donc, il nous dit ça. Et tout en disant que Frank Lloyd est sans doute l'homme le plus délicieux. Le plus agréable. Le plus grand gentleman qui l'est côtoyé dans le monde du cinéma. Enfin, un portrait très chaleureux de Frank Lloyd. Mais ça, Tarantino, il vient fou. Parce que lui, il adore ça. Mais il n'avait jamais rencontré William Whitney. Et comment il découvre ça ? Comment il découvre William Whitney ? Il a découvert Whitney. Mais, ben, c'était du... Les sérials. Tous les sérials. J'ai dire, Jimène contre Dragon Noir. Tous ces films-là. Zorro et ses légionnaires. Tous ces films. Il y avait des fans de ça. Même aux Etats-Unis, très tôt. Des gens qui allaient voir les films. Et Tarantino avait dû les voir dans les cinémas. Il adorait ça. Ça passait à la télévision, vous ? Oui, ça passait aussi. Enfin, certains d'entre eux, il y en a beaucoup qui n'étaient jamais même sortis en France. Il en avait tellement, Whitney. Et surtout, aussi, il me racontait comment il se séparait le travail entre... Parce que les films étaient souvent co-réalisés par deux personnes. Whitney et John English. Et comment... La manière dont ils séparaient le travail était vachement intéressante. Et les films... Et ce serial qui est le genre de la République, les films de Whitney sont très, très, très au-dessus des autres. Ce n'est pas un genre tellement passionnant. Parce qu'au bout d'un moment, on sent là, c'est les scénarios... C'est truffé d'astuces assez pénibles qui fait que les fins de chapitre sont toujours excitantes. Et les résolutions du chapitre souvent sont tout le temps nulles. C'est-à-dire qu'on voit un type enfermé dans un truc qui paraît hermétique, totalement hermétique. Et on vous dit que tout est en flamme et tout. Et dans l'épisode suivant, il ouvre une porte et il sort. Oui, les résolutions sont toujours comme ça. Ce sont toujours des résolutions où il faut avoir quand même un optimisme chevillé au corps pour arriver à le voir, à le voir ça. Mais les films de Whitney, les travelling qu'il fait quand il y a des chevauchés, la façon dont il filme les bagarres, c'est infiniment mieux que tous les autres auteurs de la... Moi, je trouve qu'on peut juger un cinéaste qu'en comparaison des gens qui font la même chose en même temps dans le même studio. C'est là où on voit la personnalité d'un... Et là, il y a une vraie personnalité de Whitney. Et donc, voilà. Donc, ça m'a fait... C'est la première fois que... Ça a scellé un truc avec Tarantino. Mais la première fois que vous vous êtes vus, vous n'avez quand même pas parlé de Whitney. Vous avez parlé de Melville. Parce qu'il vous a cuisiné sur Melville. Oui, il m'a cuisiné sur Melville. Mais Whitney, ça marchait bien. Et puis, le fait aussi que... Je raconte quand je disais que j'allais voir des westerns. J'avais vu un western de Whitney. Le passage de Santa Fe. Il passait un cinéma qui s'appelait le Far West. Et qui était boulevard, là. Il y avait le Far West et le Bosphore. Il y avait deux salles où il y avait tout le temps... Hein ? Oui, Boulevard de Strasse. Et il m'a dit, Bertrand, vous alliez voir un western de Whitney au Far West ? Alors là, il faisait cool, cool, man, cool. Ça, c'est cool, super cool. Ça, c'est... Voilà. Donc, ça m'a été... Voilà. Voilà. Donc, en effet, je rencontre des gens. Et après, dans mon boulot d'attaché de presse, dans mon boulot de... Ben, je profite. Parce qu'il y a énormément d'entretiens ont été faits à Paris, après... Ah oui. Les 9-10e, c'est les passages à Paris. C'est parce que quand je suis associé avec Pierre Rissian... Le livre lui est dédié. Là, quand je suis associé avec Pierre Rissian, on travaille avec pratiquement tous les grands cinéastes américains du passé, et puis ceux de la nouvelle génération, et ceux de la liste noire. Et chaque fois, j'en profite pour faire des... Chaque fois que je peux, des interviews, des entretiens avec des gens qui ont été peu... dont certains ne seront jamais interviewés ailleurs que dans mon bouquin. Moi, j'ai 7-8 personnes dont on ne trouve pas d'interview. Édouard Chodorov, le scénariste producteur. Sidney Buckman, le scénariste de M. Smith au Sénat. Pas mal de gens. Herbert Biberman, le metteur en scène du Seul de la Terre, il a écrit un bouquin sur le tournage du Seul de la Terre. Mais comme interview... Et puis un film où il parle de Slaves, aussi, qui est un film assez rare, dont on était attaché de presse, avec Pierre Rissian, avec Stephen Boyd, et voilà. Donc, quand je faisais des interviews, parce que, non seulement je traduisais pour les interviews, donc je savais ce que les gens disaient, et quand j'étais seul avec eux, ça pouvait aller plus vite, parce que, il faut bien dire que les deux tiers de la presse, des journalistes, ne parlaient pas anglais. Ça, c'était... Et parfois, ça rendait les choses un peu difficiles. Non mais, alors, si je prends le sommaire pour ceux qui n'ont pas l'ouvrage, donc, vous ouvrez avec John Ford. Oui, on a passé 15 jours avec Pierre, avec Pierre Rissian. Donc, le parrain, John Ford. John Ford n'a passé 15 jours au Royal Monceau. On a passé à essayer de l'empêcher de boire. Oui, mais c'est assez émouvant, c'est très émouvant l'entretien qu'il y a, parce que c'est pas seulement le texte de l'interview, c'est aussi, il y a aussi des textes écrits sur Ford. On écrit des textes, puis je décris les rapports qu'on a eus ensemble, la vie qu'on a menée. Et on touche du doigt l'homme qui était Ford aussi. Oui, oui, oui. C'est ça qu'est... Oui, ben... On retrouve ses films et... Et puis, je trouve qu'on retrouve... Je trouve que moi, j'en trace un portrait qui me paraît assez juste. Quand je lis le livre de McBride, par exemple, je vois bien, dans certaines anecdotes, je vois bien que c'est le Ford que j'ai connu. Et c'était émouvant que Ford, par exemple, demande à voir, dans les gens qu'il veut voir à Paris, lors de la ressortie de Ford Apache, il demande à voir le type qui dirigeait le maquis, le maquis qui était important, près de l'endroit où ils avaient débarqué. Donc, le type est venu, est venu. On a eu un moment, une heure avec lui, avec ce type qui avait croisé donc Ford en 44, comme ça, et qui nous disait, c'était impossible de le faire parler de ses films. Et c'était toujours très difficile. Ford, il se protégeait, il se protégeait. Il y avait une forme de pudeur, il y avait une forme... Ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas éduqué, cultivé. La biographie montre que c'était un lecteur fanatique, un grand lecteur, il s'enfermait, il dévorait des bouquins. Mais il n'avait qu'une seule peur, c'est de paraître intellectuel et prétentieux. Et ça, c'est une caractéristique qu'on trouvera chez beaucoup de très grands cinéastes. Grégory Peck racontait que quand il jouait dans Captain Hornblower, de Raoul Walsh, un jour, il était rentré sans frapper dans la cabine de Walsh, et Walsh avait caché un bouquin sous ses couvertures, et il était en train de lire Le Rouge et le Noir de Stendhal. Mais il ne voulait pas qu'on sache ça, parce qu'il avait son image de metteur en scène, de pirate, de macho, le bandeau sur l'œil, le truc comme ça. Et il y a des anecdotes très touchantes sur Walsh, sur Olivier de la Villande, qui parle de sa direction d'acteur, et des actrices. Oui, les actrices adoraient Walsh. Donc, il y a plusieurs de ces metteurs en scène qui avaient la réputation de faire des films d'hommes de macho, étaient de très, très bons directeurs d'actrices. Et des gens, Olivier de la Villande m'a dit, Alexis Smith m'a dit, Virginia Mayot le dit dans Focus on Film, dit que les deux meilleurs films qu'elle a fait, c'est avec Walsh. Et Olivier de la Villande disait, il avait le charme d'un gentil homme du Sud, il savait vous parler, il savait vous prendre, il savait vous regarder, contrairement à Michael Curtis, qui n'était pas du tout intéressé par les acteurs, qui les traitait comme du bétail, qui était ce qui n'empêche pas son grand, grand, grand talent. Mais Walsh, et ce n'est pas une qualité qu'on lui colle immédiatement, ça. Mais Attaway était un remarquable directeur d'acteur et d'actrice. Et les performances qu'il a sont souvent uniques. Marilyn Monroe dans Niagara, elle est absolument géniale. Et Attaway, et c'est à partir de là, l'interview d'Attaway, c'est un des interviews dont je suis le plus content. Parce que je pense, et là il y en a très peu. Je crois qu'aux Etats-Unis, il y en a un autre, qui est in-HP, mais qui ne recouvre pas les mêmes films que moi. Et immédiatement, après avoir fait Niagara, il va voir Zanuck et il dit « Je voudrais faire Off Human Bondage, le livre de Somerset Maugham, avec Marilyn et Montgomery Clift. » Et je me dis que le metteur en scène, qui a l'idée, en 1950, de réunir Clift et Monroe, n'est pas un type qui est comme ça, sous contrat à la Fox, ça fait un type qui a des idées. Ça a été pour moi l'éclair, qui a tout changé dans ma vision d'Attaway. Parce qu'après, je suis revenu depuis le début, et je vois qu'il reprend les trois ansies du Bengale, et il vire, comment il s'appelle l'acteur, cet acteur qui jouait dans tous les films de Cécile B2000, là, pour le remplacer par Francho Tone, qui n'avait pratiquement peu faire de films, et qui était une idée de distribution formidable. Alors que l'autre acteur était le double de... Oui, Henri Wilcoxon. Henri Wilcoxon, il vire Wilcoxon, et il le remplace par... C'est une idée de distribution géniale. Parce qu'avec Cooper, comme ça, Widmark n'est pas du tout le personnage, physiquement, que décrit le scénario du Carrefour de la Mort. Et pourtant, Attaway se dit, c'est mieux que ce soit quelqu'un qui a l'air frêle, comme ça, que le personnage décrit, c'était Mike Mazurki, c'était un colosse. Donc il prend ça, et Widmark devient star avec un film. Et vous trouvez... Vous trouvez 15 exemples. Son... Sa première idée, son idée qu'il essaye vainement de vendre à Al-Wallis, et là on s'aperçoit qu'Attaway est plus intelligent qu'Al-Wallis, pour True Grit, c'est Sally Field, qui n'avait fait aucun film, et dont on peut penser qu'elle aurait été totalement géniale dans le rôle de True Grit. Donc c'est quelqu'un qui a des idées, mais fantastiques, de distribution. Fantastiques. Et donc ça, moi, ça a été la clé. L'autre clé, c'est le fait, qui est très peu connu, que Faulkner lui a dédicacé un livre. Et donc il explique longuement pourquoi Faulkner lui a dédié le livre Parabole, il raconte. Et donc c'est... Déjà, on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas le metteur en scène qu'on décrivait, que la critique française décrivait le plus souvent, en lui trouvant du talent. Mais c'était pas ça. Il y a quelque chose d'autre chez Attaway. Il y a une vraie personnalité. Et en revoyant des films, certains que j'ai achetés dans cette maison, même là, comme Courrier diplomatique ou 14 heures, c'est des films qui sont tranchants, aigus, noirs, qui n'ont pas de lyrisme, qui n'ont pas certaines des propriétés d'autres metteurs en scène de l'époque. C'est plutôt des... Moi, je dis dans les meilleurs moments, les meilleurs Attaway, ils sont plus proches de langue, du côté de langue, que de... Jusque dans une vision relativement âpre du monde, que de Ford, Daves ou Anthony Mann. Non, mais ce qui est... Alors, préparez vos questions. Je pose quelques questions, mais après, on fera circuler le micro, évidemment. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'on est plongé dans votre cinéphilie, dans cette cinéphilie américaine. Je tiens à vous remercier, parce que c'est un film que je conseille toujours énormément, parce que vous avez aidé à faire redécouvrir André Detotte, André Detotte, et La chevauchée des bannis, je pense que ça fait partie des films que j'ai conseillé le plus, et j'ai des mails de clients qui me répondent, et qui me disent merci, merci, voilà. Et je sais que vous êtes un des grands artisans de... J'ai eu des rapports amicaux, là, qui va le coup d'en rendre, qui sont assez formidables, avec Detotte, qui sont... On a mis du temps, j'ai eu un interview que j'ai fait passer dans les cahiers du cinéma, où il était réticent à parler de ses films. Il se déguisait. Là, je crois qu'il nous avait juste dit qu'il mettait des sous-vêtements d'époque dans ses westerns aux gens pour changer la démarche. D'accord. Il était là. Il parlait essentiellement du scénario de la cible humaine. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il aurait voulu réaliser. Il voulait le faire avec Gary Cooper. Il voulait le faire dans des couleurs désaturées. Mais Zannuc, Gary Cooper, n'était pas sous contrat à la Fox. Et donc, il s'est fait lourder. Il a eu l'Oscar avec William Bowers pour le meilleur sujet. Ou une nomination. Je n'arrive plus à savoir s'ils l'ont gagné ou pas. Donc, il ne parlait que de ça. Et puis après, quand on s'est revus, on a commencé à avoir une véritable amitié. Je me rappelle après une projection d'autour de minuit. Qu'il était venu voir. Et il me sort. Il sort. Il me serre dans ses bras. Il me dit, Bertrand, vous m'avez fait pleurer. Et c'est très difficile de pleurer quand on n'a qu'un oeil. Et ce que j'ignorais, que c'est dur de pleurer, je trouve la phrase formidable. Je trouve que c'est une des dernières visions que j'ai eues de Dothos. C'est quand il m'avait voulu me raccompagner dans sa voiture de sport. Il me foutait une trouille. Il conduisait à toute blinde. Il avait, je crois, 97 ans. Il conduisait à tout. Et puis il s'arrête dans, je sais pas, Rancho, Drive, le truc. Il s'arrête, il descend. Il sort, il dit, voilà, j'ai un cadeau pour vous. Il me donne un truc. Il monte dans sa voiture. Il démarre. C'était une de ses sculptures. Une très belle sculpture. Une femme agenouillée en prière. Tout à fait dans le style de Henry Moore. Voilà, elle est sur mon bureau. Et ça a été son cadeau, comme ça, qu'il m'a fait avant que je rentre. Donc c'est ça, voilà, les rapports avec De Tos. Et après, je l'avais rappelé sur Capitaine Conant. Je l'ai dit, André, j'ai respecté le budget et le plan de travail sur le film. Et j'ai reçu une énorme boîte de fruits confits, mais gigantesque. Une boîte qui faisait faire moins de 2 kilos de fruits confits, dans lequel il dit, avant j'avais pour vous de l'admiration, maintenant j'ai du respect. Il y avait juste un mot. Et De Tos, c'était comme ça. Il était très rapide dans ses interviews. Il était à Edinburgh, il était génial. Génial dans sa manière de parler. Donc c'est ce qu'on a essayé de capturer. J'ai vu un de ses films, je pense que je suis passé un peu à côté, La rivière de nos amours. Oui, c'est pas mal. Moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Non, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais d'accord. Les meilleurs, c'est d'abord les films noirs, c'est Pitfall. Pitfall est formidable. Et dans les westerns, il y en a d'autres, je trouve que celui qui est tiré d'un roman de Luke Short que j'ai fait publier, que j'ai fait traduire et publier, qui est Femmes de feu, là, avec Véronique Alec, est très très bon. Est très très bon et très inhabituel pour l'époque, très original. C'est déjà un western avec deux personnages de femmes extrêmement importants, bien avant Johnny Guitar. Je trouve que celui qui est très marrant, c'est le cavalier traqué, qui est très 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 bon. Le cavalier traqué qui se passe, prend une grande partie dans un bar avec un barman qui parle... On ne sait pas quelle langue il parle. Mais enfin, à un moment, il parle hongrois. Mais il change constamment de langue et c'est un personnage qui est entièrement... Qui ne figurait pas dans le scénario, qui a été entièrement rajouté et écrit par De Tos. Il y a... La Vie en Nos Amours est très admirée en France. Moi, ce n'est pas un de mes favoris. Ce n'est pas un de mes favoris. Il est plaisant, il est agréable. Elsa Martinelli est formidable. Mais c'est... Je le trouve plus conventionnel qu'on l'a dit, alors que d'autres films de lui ne sont pas du tout du tout du tout conventionnels. y compris la trésuricaine qui s'appelle l'Enfer des Tropiques. Il y a des scènes formidables dans l'Enfer des Tropiques. Et je dis tous les polars, les films noirs. Son film sur la drogue, avec Cameron Mitchell, Monkey on my back. Je ne sais plus comment le titre français. Et qui est un film pas mal, là qui a été éclipsé par l'Homo Brador, mais qui contient dans un flashback la plus extraordinaire scène de... une des plus extraordinaires scènes de massacre, enfin pas de carnage, évoquant la seconde guerre mondiale, la guerre du Pacifique, de l'histoire du cinéma américain. Il y a à peu près une quinzaine de minutes dans ce film, où il y a tout d'un coup des gens qui avancent dans une jungle sous des trompes d'eau. Après je l'avais appelé, il m'avait dit qu'il avait utilisé cinq escouades de pompiers. Donc le type était complètement arrosé. Quand la bête hurle. Et les gens meurent, tombent, sont abattus. Il y a... Je trouve qu'on touche du doigt à ce que c'est que le carnage, là. Le carnage de manière très, 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 très forte. Et ça se termine à la fin par un type qui est tout seul à hurler dans un trou d'obus inondé. À hurler, 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 à devenir fou, à tirer. Et tout c'est extrêmement violent comme scène. C'est ce qu'il y a de mieux dans le film. Mais c'est un quart d'heure qui elle-même justifie la vision du film. Est-ce qu'il y a des questions ? Levez le bras, s'il y en a. N'hésitez pas. Je continue, sinon. Les gens sont un peu timides au début. Je voudrais qu'on parle de... Il y a tout un chapitre qui est passionnant sur la liste noire, sur la période du macartisme. et sur la place que vous accordez aux scénaristes. Aux scénaristes. Donc, peut-être un petit mot sur cette période-là qui a mis au banc une part importante des artistes de l'époque. Et... Vous parliez de liste noire, de liste grise. Il y a eu des... Il y avait vraiment... Il y avait des régimes très différents. Et... C'est très, très compliqué. Et... Vous parliez de Cazan. Et il y a eu plusieurs étapes. Et j'aurais pu, moi, aussi inclure, puisque j'étais aussi attaché de presse Cazan, ce qui me séparait de Pierre Hétien. Pierre Hétien haïssait Cazan. Pierre, il détestait Cazan. Et j'ai été attaché de presse de Cazan. Et j'ai réussi à le faire réadmettre dans l'humanité. Parce que l'humanité ne voulait plus jamais parler de Cazan. Plus jamais. Pour rappel... Parce que Cazan avait... Tout le monde sait que Cazan, à un moment, a non seulement donné des noms. Non. Mais surtout, ce que les gens lui reprochent, c'est qu'il a pris une page dans le New York Times pour demander de dénoncer. D'accord. Ça va au-delà, au-delà de la dénonciation. Des gens qui ont dénoncé, il y en a plein. Il y en a plein. De manière très différente. Et chaque cas est un cas particulier. Et vous avez eu des dénonciateurs qui ont été rongés par le remords. Michael Gordon, par exemple. En deux mots, Bertrand, juste le macartisme, en deux mots, les sénateurs macarty, les activités. Voilà. Oui. Mais c'est ce qu'on peut dire. Parce qu'on ne le réduit qu'au sénateur macarty. Ça commence bien avant. C'est en gros d'essayer de détruire tous les gens qui sont progressistes. Ça part. Ça part déjà dans l'année 30 de gens qui se battent contre les personnes qui créent la Writers Guild, la Guilde des scénaristes et la Guilde des réalisateurs. Les fondateurs de la plupart de la Guilde des scénaristes sont presque tous des gens proches du Parti communiste ou qui sont, comme Philippe donne, des gens qui sont extrêmement libéraux. Mais libéraux pas dans le sens économique. Libéraux politiquement. Dans les metteurs en scène, c'est aussi un peu vrai. Il y a des gens qui sont là dans la fondation. Et les studios sont très... mettront beaucoup de temps à accepter ça. Alors ça, c'est le début. Après, il y a la guerre d'Espagne où il y a déjà... et le nazisme. Et il va y avoir un sénateur du Mississippi, John Rankine, qui va attaquer les gens qui essayent de soutenir le camp des républicains ou qui militent contre... contre le nazisme, contre l'avènement d'Eclerc. Il essaye de les attaquer sous le terme admirable, quasi surréaliste, d'antifascisme prématuré. Voilà. Parce que la politique américaine est une politique isolationniste, même Roosevelt a un mal de chien pour la contrecarrer. Hitchcock, qui est un cinéaste très engagé dans la lutte pour la démocratie, mais vraiment très engagé, qui paye de sa poche des documentaires anglais, il paye de sa poche un commentaire américain pour adapter ces documentaires anglais qui parlent de la guerre. Donc Hitchcock aura des problèmes pour correspondre en 17 avec les sénateurs qui disent que c'est un film qui devrait être attaqué parce que c'est un film qui est totalement anti-isolationniste, qui prôle la défense de l'Angleterre. Donc c'est un combat très très violent. Ce combat violent autour, on ramène un peu aussi le parti communiste américain et les progressistes à ça. Ils se battent sur d'autres sujets. Ils se battent sur la place des femmes. On le souligne jamais assez ça. C'est très... Ils se battent aussi par rapport à l'antisémitisme. Voilà ça. Et il y a certains metteurs en scène qui auront des conduites exemplaires durant toutes ces années et toutes ces années des gens comme William Wyler, comme Fred Zinman auront des conduites absolument mais extraordinairement honorables et souvent très courageuses et ils résisteront. Mais la guerre fait que les communistes puisqu'on s'allie avec la Russie et qu'on est là les communistes sont engagés et écrivent des scénarios très très importants d'Alton Trumbo qui entre temps beaucoup de ces communistes étaient staliniens. Donc par exemple Trumbo qui devait être stalinien à l'époque décide de stopper la vente de Johnny Gotisgun qui était un livre pacifiste. Oui d'accord. Donc ça là bon donc c'est pour le reprendre après et les gens donc les communistes vont Trumbo va écrire 30 secondes sur Tokyo Tokyo va écrire beaucoup de films pour la métro pourtant firme pourtant assez conservatrice et beaucoup de communistes vont écrire et c'est là que certains films il y aura des films marquants qui seront faits et des films qu'on a mis très longtemps à découvrir je pense que le seul le vrai film sur l'antisémitisme c'est le film d'André Dothos Non Shall Escape qui est un film admirable co-écrit par Lester Kohl un des 10 d'Hollywood et qui est le seul film les 10 d'Hollywood oui c'est les 10 d'Hollywood c'est les 10 d'Hollywood quand on a essayé d'inculper des gens d'outrage au Congrès parce que le parti communiste avait contrairement à la demande de Wiler de Houston et tout ça qui disait que c'était une très mauvaise tactique le parti communiste a imposé aux gens de se réfugier derrière le 5ème amendement n'est pas le droit alors au lieu de dire oui on est communiste puisque le parti communiste n'était pas interdit c'était pas un parti illégal on est communiste et alors pourquoi vous nous poursuivez mais on pense que maintenant le parti voulait créer des martyrs que c'était son intérêt de créer des martyrs donc de faire condamner des gens qui du coup étaient condamnés parce qu'ils répondaient pas pas pour être communiste ou pas mais pour outrage à la cour ils étaient condamnés donc ils ont été beaucoup certains ont été condamnés et les premiers 10 qui ont été condamnés ont été envoyés en prison certains se sont retrouvés d'ailleurs parce qu'ils ont fait appel le temps ils se sont finalement retrouvés en prison avec un de leurs juges qui lui avait été condamné pour fraude et se reprira donc ils partageaient la même cour de prison avec je crois c'est Parnell Thomas qui était qui a été condamné en même temps que 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 Biberman et et un autre comme ça donc il les fuyait un peu dans les promenades il avait un peu la trouille donc il y en a 10 qui ont été condamnés il y en avait 19 qui ont été inculpés Brecht dans les 19 profitera d'un truc en disant qu'il a pas compris l'anglais et se défilera partira sa conduite n'est pas très glorieuse les neuf autres seront mis plus ou moins sur une liste grise dans les neuf autres il y a Lewis Milestone le réalisateur de 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 qui aura du mal à faire redémarrer sa carrière malgré parfois l'aide de Zanuck Zanuck pourtant républicain protégera certains de ces de ces personnes il les protégera tant qu'il pourra les protéger en les faisant payer en les laissant sur le salaire Polonski le raconte Abraham Polonski mais par Michael Gordon ou alors il enverra Dassin à Londres pour que Dassin ne soit pas obligé d'aller à Washington pour répondre aux questions donc il le sauve d'accord il le sauve parce que Dassin et il enverra Lewis Milestone en Australie tourner ce film énigmatique j'ai fini par voir un jour à Canberra qui est kangourou la loi du fouet avec avec Richard Boone et Maureen Oira et et c'est une manière de sauver en tous les cas pendant un temps mais et donc Zanuck aura une conduite vraiment qui n'est pas celle d'un normalement qu'on attendrait d'un républicain les deux seuls producteurs qui refuseront de signer l'accord entre le gouvernement représenté par Eric Johnson et la MPA l'association des producteurs américains les deux seuls producteurs qui refuseront c'est Samuel Goldwyn et Walter Wanger refuseront de filmer Doré Chary à un moment mais Doré Chary après dénoncera des gens changera de tout au tout et dénoncera des gens donc voilà c'est une bataille absolument énorme entre ces gens parce que à partir d'un moment où il y a une rumeur qui court que vous êtes communiste vous ne trouvez pas de travail surtout si vous êtes acteur et metteur en scène les scénaristes c'est là l'hypocrisie du système pour continuer à travailler puisqu'on ne les voit pas donc les scénaristes arriveront à faire une carrière en travaillant soit pour des gens comme les King Brothers c'est Trumbo qui écrira par exemple le démon des armes c'est comme ça et quelques autres films comme 24 heures chez les martiens un des rares films de science fiction qui soit pacifiste qui est contre donc c'est ce qui n'était pas la règle du genre et voilà et donc ces gens là beaucoup ont leur carrière bousillée ou en tous les cas très endommagée quelques-uns iront en France en Angleterre Lossy Lossay Enfield et certains partent alors qu'ils ont tourné des films formidables Berry tourne un film épatant qui est Menace dans la nuit qui est peut-être le meilleur film qui tournera jamais Enfield a tourné un film qui n'existe malheureusement qu'en Blu-ray et en DVD qu'aux Etats-Unis qui a été restauré d'après la copie de Martin Scorsese qui est un film que Pierre Rissian avait fait sortir Rissian Sound of Fury Menace sur la vie qui s'appelle aussi Come and Get It qui est un film génial peut-être le plus grand film encore supérieur à Fury sur le lynchage sur le lynchage un film parce que contrairement à Fury les personnes qu'on va lâcher sont vraiment coupables donc on dénonce le lynchage sur des gens qui sont coupables et non pas sur quelqu'un qui est innocent qui est une position plus facile Enfield cinéaste au talent énorme énorme va sa carrière va être bousillée il va réussir comme l'osait à repartir en Angleterre et l'osait repartira avec Pinter avec The Servant avec des films comme ça avec l'aide de Dirk Bogard d'Alexis Smith parce que le problème c'est que beaucoup de ces films anglais étaient joués entre autres il y avait aussi des vedettes américaines donc ces vedettes américaines apprenaient en arrivant à l'aéroport que le film dans lequel elle a été jouée allait être dirigée par un metteur en scène qui était sur la liste noire par exemple Claude Rains fait évincer John Berry de l'homme qui regardait passer les trains qui devait commencer la semaine suivante Claude Rains dit je ne travaille pas avec un metteur en scène ah là là avec l'osait pour le film de la verre l'injecture oui oui et 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 d'autres alors par contre Alexis Smith arrive et elle dit moi je suis entièrement d'accord et l'osait je l'ai toujours vu qui n'était pas quelqu'un d'extraordinairement chaleureux qui était quelque chose de retenue il a toujours été incroyablement reconnaissant Alexis Smith disant parce qu'il dit mon destin il a tenu dans la minute dans l'aéroport à ce qu'elle disait soit elle disait oui c'était Dorc Bogard qui était allé la chercher et Dorc elle dit à Dorc d'accord d'accord je fais le film moi je m'en fiche je m'en fiche voilà donc voilà c'est une époque très très noire très noire il y a des gens qui arriveront à se rétablir Berry arrivera en France à se remettre grâce aux deux édits constantines qui va tourner là qui sont qui sont co-écrits par le fondateur des temps modernes par Jacques Laurent Bost qui est quand même assez ce qui est une alliance assez 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 marrante assez marrante et 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 il va tourner ce film que je trouve sous-estimé éreinté par Truffaut de manière extrêmement injuste qui est à Mango qui est un film qui mériterait d'être vu qui d'abord c'est un des peut-être le seul film français consacré à la traite à la traite négrière et que dans ces périodes où on parle des minorités il me semble que ce serait pas mal de restaurer ce film pour le montrer dans les écoles puisque c'est le seul qui parle du trafic des esclaves c'est une trahison c'est vrai Truffaut a raison quand il dit c'est une trahison de Mérimé c'est une trahison de la nouvelle de Mérimé mais parce que Berry et ses scénaristes font tout à fait autre chose ils font un film sur un personnage qui est sans doute le premier révolutionnaire noir de l'histoire du cinéma il n'y en a pas d'autre c'est une sorte de Patrice Lumumba quelqu'un qui unifie les esclaves pour pouvoir lutter contre l'esclavage c'est un changement c'est la nouvelle de Mérimé qui est géniale aussi qui est aussi je suis étonné que ce texte ne soit pas étudié aussi à l'école parce que c'est un texte décapant d'une lucidité on le trouve sur internet vous pouvez lire plongez-y ça se lit très rapidement et c'est un bonheur de lecture depuis la première phrase le capitaine Ledoux était un bon marin et la description du bateau qu'il fait construire avec des avec des sous-pentes qui sont des plafonds qui sont abaissés pour pouvoir mettre deux fois plus d'esclaves et mais ils peuvent pas se tenir debout pendant toute la traversée et on lui dit mais quand même c'est un peu dur ils ne peuvent pas se tenir debout ils ont suffisamment l'occasion de se dégourdir les jambes quand ils seront arrivés dit-il et voilà et ça c'est alors Ledoux censure française oblige devient un capitaine hollandais dans le film à la demande de la censure française qui ne peut pas admettre qu'un français puisse diriger un bateau d'esclaves et c'est les jouets par Kurt Jorgens qui loin d'être le plus mauvais acteur du monde c'est aussi une phrase de Truffaut est un acteur qui a 5 ou 6 reprises a été extrêmement bon je veux dire extrêmement bon et je le trouve moi très très mauvais que dans mais le rôle est nul que dans Et Dieu créa la femme où il a un personnage qui tient pas à vous mais aussi bien dans Les Espions de Clouseau il est très bon dans dans Tamango il est très bon y compris dans ce film extrêmement pénible et vraiment raté qui sont les héros sont fatigués il est quand on voit Montand et Jorgens il y a une énorme différence dans le jeu vous avez Montand qui est absolument ridicule du premier au dernier plan et Jorgens qui amène une crédibilité une crédibilité au personnage et moi j'ai jamais compris oui alors il a fait comme Omar Shérif il a été acteur de tas de coproductions avec des personnages insauvables des personnages tout à fait médiocres mais dans les films où il a quelque chose à jouer il est très bon et le le petit livre très très marrant de Michel Cournot sur le tournage des Espions montre que c'est un type qui est aussi qui avait qui était assez drôle parce que quand on lui dit on lui fait des compliments je vois que c'est la femme de Clouseau qui lui dit ah monsieur Jorgens vous avez vous êtes un très très bon acteur dans cette scène il dit je ne sais pas si je suis un bon acteur mais je suis un acteur cher je trouve très je trouve ça très drôle ça mais vous parlez vous parlez de la critique Truffaut s'est trompé mais vous êtes il a eu raison aussi dans d'autres choses mais il s'est trompé avec le recul quand vous relisez vos textes et vos critiques moi je me suis trompé sur certains trucs j'ai fait moins de textes que lui lui il devait en écrire tout le temps mais il s'est trompé Etienne me disait qu'un critique se tombe dans 50% des cas donc il faut croire Etienne mais Truffaut il a eu ce qui m'exaspère je trouve que c'est passionnant le recueil de critiques de Truffaut mais quand je vois quelqu'un qui dit c'est quelqu'un qui ne s'est pas jamais trompé une seule fois oui sauf quand il descend de John Ford totalement et ou Houston il mettra beaucoup de temps à le reconnaître ou Houston quand il passe à côté de la nuit du chasseur il dit que c'est un cinéma qui fait du trottoir là quand il descend tout le cinéma anglais quand il fait l'impasse sur tout le cinéma italien en dehors de Rossellini là c'est en revanche quand il parle de Lubitsch de Baker de Hoffuls de Tati de Bresson il est génial il est génial mais je pense que les critiques sont bons sont très bons quand ils parlent des choses qu'ils connaissent et qu'ils aiment et très souvent quand ils doivent attaquer ou descendre ils se plantent ils se mettent les doigts dans l'oeil et sa critique de Tamango est une critique typique de droite c'est une critique qui est vraiment de droite qui est vraiment de ne pas voir ce qui est simplement on insulte un chef d'oeuvre de la littérature française c'est les américains qui sont des grands aussi ça son papier sur les cinéastes américains qui font des films un peu ambitieux paraît ridicule quand il dit en gros les américains sont très bien quand ils font des policiers comme Durififi chez les hommes ça c'est formidable mais quand ils font des films avec des sentiments et des trucs importants en gros c'est des grands enfants faut pas trop leur en demander il y a quand même dans les films de langue enfin c'était des cinéastes étrangers mais quand même entre il y a seuls les enjeux des ailes vous allez prendre des films alors de metteurs en scène typiquement américains qui sont des films extraordinairement forts avec des personnages forts et des ambitions qui vont très 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 loin très très loin c'est un et des films graves des films très graves donc c'est un peu ridicule c'est un peu ridicule je dis d'autant plus que moi j'ai eu beaucoup de correspondances avec Truffaut et que je le disais à cette époque quand il éreintait la prison du désert moi ça me mettait dans une rage folle donc je lui écrivais en revanche je voyais les mistons j'envoyais un mot tout à fait enthousiaste sur les mistons des questions vos questions n'hésitez pas bonsoir je suis assez curieux de savoir vous qui avez fait vous qui êtes passé derrière la caméra et qui en même temps et avez écrit beaucoup sur le cinéma dans quelle mesure l'un a influencé l'autre c'est à dire une fois que vous avez réalisé que vous êtes passé vraiment dans la création d'un film est-ce que ça a changé les sujets que vous abordiez avec les cinéastes et dans d'autres mesures est-ce que le fait d'écrire ça a changé vous-même votre manière de faire c'est une question intéressante difficile oui moi je suis avant tout même cette période où je faisais c'était une période pour moi de transition en attendant de réaliser c'est à dire que même quand je faisais ces interviews je pensais toujours au moment où je où je viendrais metteur en scène alors c'est vrai que d'être venu metteur en scène m'a rendu plus peut-être conscient de certaines difficultés ça m'a rendu plus admiratif parfois des luttes que devaient mener les cinéastes pour arracher un film je devenais vraiment conscient de leur combat alors pas seulement combat contre la censure contre les financiers mais combat contre leur sujet la manière dont ils pouvaient lutter pour arriver à atteindre à atteindre leur but ça m'a rendu oui admiratif ça m'a quand je vois le soin l'attention que que vont porter des gens les plus divers ça va de Ford à Wiley à à des personnages à des sentiments qui sont pas au moment où ils les font qui sont pas des choses populaires qui sont pas des choses que les studios ont envie d'entendre je me dis mais oui je veux dire Wiley il se bat 20 fois pour parler des conditions de travail dans y compris y compris dans des films qui sont loupés par la faute de Galwin comme le le film comment s'appelle ce film avec Joël Macri et Sylvia Sylvia Sidney qui n'est pas réussi parce qu'il est tourné entièrement en décor parce que Galwin voulait toujours tourner en décor mais même là dans ce film il est le seul à parler des syndicats il est le seul à parler des conditions de vie des ouvriers avec des punaises sur le mur et ça Galwin essaye de l'empêcher veut lutter donc c'est c'est un combat de c'est un combat presque quotidien et donc c'est un c'est un combat quotidien avec des engueulades avec où ils font venir leur agent où ils quittent le film et je me dis mais oui il y a ça il y a ça je vois je vois et nous on tourne peut-être parce que des gens avant nous très divers qui vont de Clouseau à Becker de 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 Autant-Lara à à à à Renoir ces gens-là nous ont déblayé le chemin on a un peu moins de problèmes que les américains avec la censure avec le on a un peu moins et donc ça ça m'a rendu ça m'a rendu admiratif aussi pour les gens qui avaient fait ça qui avaient fait ça en France qui s'étaient battus qui avaient parfois Grémillon qui avaient mis leur carrière en jeu et en avaient pâti et aux Etats-Unis alors là il y a beaucoup beaucoup d'exemples je vois je vois alors sans parler d'exemples très très criants comme le tournage du sel de la terre où là c'est très difficile après d'aborder le film avec des des espèces même une vision de de cinéphile quand je vois le courage dont a dû faire prendre preuve Biberman le fait que ces gens là je crois que je raconte dans le bouquin que son actrice est déportée avant la fin du tournage il n'a plus d'actrice il n'a pas la fin de film il lui manque des plans il a la scène le général mais il manque des plans sur cette actrice et il va aller au Mexique faire semblant de faire une publicité qui est faite par un metteur en scène mexicain mais c'est lui Biberman est caché dans un champ avec un talkie walkie dicte demande à à Rosala Reueltas de les plans donc il tourne une trentaine de plans comme ça qui lui manque dans ces conditions en sens faire en étant complètement camouflé et puis le matériel si le matériel est saisi c'est une offense fédérale c'est un crime fédéral et le producteur Paul Jarrico prend chaque plan chaque bobine chaque plan et va acheter 800 petits gadgets mexicains touristiques avec chaque fois une note une facture donc il a 1000 factures comme ça dans ses 3 valises et puis les bobines les petits rouleaux sont cachés donc quand il arrive à la douane il monte des tonnes de factures et au bout d'un moment les gens sont découragés sous la masse de factures et passent et c'est comme ça que le film passe et je me dis il faut quand même une énergie je sais pas je connais des gens qui auraient capitulé avant et qu'après ils doivent changer ils peuvent pas rester plus d'une semaine dans une salle de montage parce qu'on les chasse ils prétendent qu'ils montent un court-métrage pour enregistrer la musique la musique t'enregistre en 6 fois parce que chaque fois on invente un court-métrage pour que le type puisse enregistrer un bout de musique sur un faux court-métrage tout ça je me dis moi c'est d'ailleurs c'est ce que disaient des gens même qui n'aimaient pas Biberman Polonski le trouvait solennel il était très très solennel il était solennel il était resté très stalinien quand on l'a interviewé mais il était moi il m'a fait venir les larmes aux yeux par sa conviction ce qui se dégageait de lui le fait que cet homme ensuite va mettre tout son argent pour attaquer tous les studios hollywoodiens il va attaquer et et il y aura un procès qui ne pourra pas gagner donc il sera obligé de se recycler comme comme agent immobilier pour gagner sa vie pendant un moment pendant 15 ans jusqu'à ce qu'il puisse faire c'est vous 10 ans voilà et en plus pour que ce film ne sorte pas dans son pays puisque le sel de la terre tourné en 53 ne sortira qu'en 78 on est là donc moi Michael Wilson et Jaricot et Biberman oui mon admiration avec les années quand je vois ce qu'ils ont dû lutter ce qu'ils ont enduré elle a grandi et ça c'est le cas de beaucoup de films il y a des films alors c'est pas uniquement pour des trucs politiques c'est plus pour recevoir des questions artistiques quelquefois par la ruse je suis épaté de la ruse de de Don Seagall la manière dont il est arrivé à tout d'un coup faire passer un sujet en douce voilà j'ai été le côté malin de certains de certains de ces cinéastes oui je suis devenu très très admiratif la manière dont Hawkes dont on parle pas dans ce livre parce que il était interviewé par tout le monde ailleurs Hawkes était le plus interviewé de tous les cinéastes américains à ce moment là Hawkes va arriver à garder à rester fidèle à ses méthodes de tournage que les studios détestent où il fait quelquefois travailler deux trois scénaristes en concurrence qui réécrivent chacun des textes qui mélangent là et il restera oui je suis resté je deviens Michael Curtis d'un cas formidable donc dans ses dernières biographies Michael Curtis pendant de 30 de 1930 à en gros à 1900 ça va un peu s'espacer mais disons 1948 il va recevoir presque quotidiennement des des mémos c'était il n'y avait pas encore de mail ni de truc ni de fax de du front office alors de de Hal Wallis de Jack Warner lui disant Mike s'il te peut arrête les mouvements de caméra stop les mouvements de grue tu fais ça coûte cher là tu prends trop de temps c'est des mouvements trop compliqués arrête le arrête et on en a il y en a c'est par centaines ça qu'il y a ça et le type continue de manière impavide ne change rien ne change rien et on voit ça dans sa biographie le type lui dit interdit de toucher au scénario et on voit qu'il supprime des scènes qui qui condense deux deux bouts de dialogue en une phrase que contrairement à ce qu'on pensait il intervient et il va tout le temps faire comme si les ordres qu'on lui donnait n'existaient pas et je me dis où il faut être complètement inconscient où c'est des gens qui avaient une force de caractère voilà donc ça ça me rend admiratif mais je complète la question de monsieur mais c'est la personnalité la persévérance le tempérament mais il faut est-ce que quand vous êtes sur un plateau votre votre regard de réalisateur est imprégné de tous ces non quand je deviens réalisateur je suis je n'ai que les personnages qui m'intéressent c'est le truc qui faisait peur au début à Noiret que je fasse des références et il le dit puisqu'il le dit même dans son dans ses souvenirs il le dit quand la deuxième journée il a été rassuré que je je n'ai jamais fait allusion à un autre film jamais jamais ou un plan d'un autre metteur en scène jamais notre discussion ne portait que sur le personnage comment sur le costume façon de jouer la façon de dire le texte jamais 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 sur il y a on peut s'inspirer de ce qui alors il y a des gens qui le font Tarantino et Scorsese Tarantino et Scorsese le font alors ça se traduit quelquefois dans des trucs de citations de musique mais c'est passionnant de les voir dans le dernier numéro de la revue de la direction il y a un dialogue entre Tarantino et Scorsese et les deux disent qu'il y a des trucs qu'ils ont admirés dans des films qu'ils ont essayé de faire et à chaque fois ils n'ont jamais réussi ils le disent les deux je l'ai essayé je l'ai repris dans un autre film ça a encore raté j'ai repris le choc de quelqu'un dans la poussière qu'ils avaient admiré dans un film je crois que sur un plan d'un film de Sergio Leone ils avaient admiré et il dit chaque fois que j'ai essayé et Tarantino lui dit c'est parce que c'était de la poussière d'Almeria et que vous vous ne pouvez pas la reproduire et là il y a marqué rire hystérique de Scorsese voilà mais c'est marrant ils disent que Tarantino dit il y a des trucs que j'ai essayé de refaire dans des films et à chaque fois je m'apercevais que c'était beaucoup moins bien et que c'était une erreur je le gardais mais c'était moins bien que le modèle dont je m'étais inspiré voilà mais la seule fois tu as fait un peu quand même le premier commétrage la chance oui ça c'est à ce moment là mais c'était nul ça on en avait parlé oui ou dedans il y a quand même cette tentation de parler du cinéma actuel mais en même temps de jouer et très vite tu t'en es débarrassé parce que tu faisais partie souvent tu l'as nié de la mouvance nouvelle vague sur un point c'est que tu avais appris le cinéma en voyant les films et non pas en étant assistant en faisant une école et donc l'admiration cinéphilique finalement tu ne l'as joué en mimétisme que dans ce court métrage et après tu l'abandonnais oui oui mais c'était idiot c'était un film qui n'était qu'uniquement référentiel et à l'époque ma femme m'avait dit Colo là m'avait dit mais attends c'est infantile ce que tu fais c'est un truc t'es plus intelligent que ça ça sert à rien de copier voilà en revanche s'inspirer de choses mais de manière plus profonde j'ai été inspiré je pense que la façon de filmer les paysages dans les films ça m'a donné un désir de essayer de retrouver ça de filmer les paysages pas comme une chose fonctionnelle mais de leur donner une dramaturgie vraie que ça s'insère dans la mise en scène et dans les sentiments des personnages c'est une chose que j'ai voulu faire dès le Juge et Assassin et dans La princesse de Montpensier j'avais l'impression que je faisais des plans de western mais je ne prenais pas un film je ne faisais jamais une référence le plus près la référence la plus la plus comment dire la plus précise que j'ai pu donner une fois à mes collaborateurs c'était Alain Chocard pour l'avis rien d'autre en lui disant je voudrais je voudrais qu'on cadre le film et certains personnages comme dans la charge héroïque de Ford c'est à dire qu'on n'ait pratiquement pas de gros plan que presque tout soit fait en plan d'ensemble ou en plan moyen et que Noiret soit toujours comme John Wayne à l'exception de scènes où il est seul sur sa tombe là mais que Noiret dans les scènes que Noiret comme Wayne là soit toujours au milieu des gens et soit toujours avec des gens et qu'il ne soit jamais ça c'est très important pour Ford qui différencie Wayne chez Ford de Wayne chez Hawks Wayne chez Ford est toujours partie de la collectivité c'est toujours quelqu'un qui est dans la collectivité c'est un grand motif alors que et la collectivité n'est pas c'est pas quelque chose que vante généralement le cinéma américain la ligne de force du cinéma américain c'est le loup solitaire qui résout tout et Ford est complètement opposé à ça Ford est opposé il fabrique aussi le mythe il fabrique aussi le mythe Ford de la communauté américaine oui il fabrique un autre mythe mais il fabrique une communauté multiculturelle c'est pas c'est une communauté qui est fait d'émigrants énormément il y a des suédois des italiens des allemands des irlandais il y a il y a beaucoup plus d'émigrants de Ford disait McBride et le cinéaste qui a très tôt déjà décéphile muet avait intégré le plus grand nombre de communautés et de nationalités dans ces films ça donc là et puis en plus c'est une communauté qui est basée sur l'éducation sur aussi c'est l'ordre et la religion pour obstacle à toute violence y raisonner les premières choses qu'on construit dans dans Magdalene Clémentagne c'est une école et un endroit pour danser et une église et dans Libertivalence la première chose c'est qu'on donne le droit de vote aux gens et qu'on amène l'école c'est les choses c'est pour ça c'est la chose qui est très importante parce que il y a des films qui montent l'installation de communautés on ne parle pas de droit de vote on ne parle pas d'école on ne parle pas d'enseignement chez Ford il y a toujours ça il y a toujours cette notion qu'on doit apprendre qu'on doit éduquer les gens et que c'est la manière de lutter contre toutes les tentations de la violence il y a une scène qui m'avait beaucoup marqué de lynchage dans les deux cavaliers qui est d'une violence et pourtant qui est assez sobre au niveau des plans mais dans ce qu'elle ce qui est beaucoup plus intéressant aussi c'est de voir que les deux cavaliers Ford veut le faire en 49 veulent le faire très tôt 50 et que malheureusement et qu'en fait les deux cavaliers est une adaptation non crédité d'un roman d'Owarfast qui s'appelle La dernière frontière qui est paru chez Goldmeister et si vous lisez Goldmeister le roman il y a tout le scénario du film y compris la séquence de Dodge City qui était dont on a dit que c'est un rajout Fordien qui s'en bat c'est dans Warfast avec White Earp et là la séquence complètement dingo où il tire etc elle l'est mais c'est devenu les Cheyennes après non des deux cavaliers mais oui mais avant il veut faire déjà le dedans il veut faire déjà Ford veut aborder les rapports de race avec toute la violence qu'il peut y avoir déjà c'est pas parce que les gens ont dit il a attendu les Cheyennes pour le faire mais il veut le faire avant il veut le faire avant mais Warfast est sur la liste noire donc Warfast va le film va capoter Ford va le reprendre plus tard là et va faire un scénario qui est en fait un démarquage absolument du roman mais sans le dire la Columbia fera un procès à Warner et va obtenir plein d'argent de Warner ils vont ils vont se faire âger dont Warfast ne touchera pas un centime mais en fait si vous voulez voir la source des deux cavaliers il faut lire ce roman qui est paru chez Gullemeister en France qui est la dernière frontière et là après les deux cavaliers n'en sont moi c'est pas un film à part la séquence dont vous l'avez et le début du film et la séquence de la rivière avec la rivière le film il y a un moment très clair et c'était ce que m'avait dit où Ford sont dans intérêt totalement Ford bâcle tout c'est un film qui est pour Ford qui est incroyablement bâclé au niveau des décors des costumes à un moment il y a laissé aller alors ce qui est marrant c'est que certains metteurs en scène c'est arrivé à plusieurs reprises dans leur carrière que on ne sait pas pourquoi mais ils ne s'intéressent plus du tout au film qu'ils ont entrepris c'est arrivé au moins deux trois fois avec Houston mais c'est au milieu du film et moi l'acteur comment il s'appelle l'acteur qui joue dans David des grands chemins oui Hurt John Hurt non John Hurt oui cet acteur qui joue m'avait dit qu'au milieu du film il avait senti que tout d'un coup Houston ne s'intéressait plus du tout au film alors plus du tout qu'il y avait une manière pour lui c'est de faire arrêter le film et la meilleure manière de faire arrêter le film c'est s'il tuer l'acteur principal donc il faisait faire des choses de plus en plus casse-coups et terribles à son acteur en lui disant et l'autre s'est dit mais attends il veut me tuer et comme ça s'il me tue il n'y a plus de film il s'arrête donc à un moment il a commencé à voir la trouille il m'avait raconté ça un jour quand il était chez Borman vraiment à voir la trouille mais c'est arrivé à Ford par exemple il y a un truc qui ne va pas du tout dans les cavaliers c'est qu'il y a un moment le film tourne court il y a eu un cascadeur qui est mort lors de la séquence de le passage du pont et à partir de ce moment là Ford oublie le film il ne veut plus rien tourner je crois qu'il y a je crois 10 pages du scénario qui décide de ne pas tourner et le film n'a plus aucun sens à la fin il n'y a plus aucune et après c'est le monteur qui va essayer de bricoler une fin à la fin parce que tout d'un coup la mort de ce cascadeur l'affecte tellement qu'il ne veut il y a quelque chose qui fait qu'il veut s'écarter de ce film et ça c'est des choses moi que j'ai commencé à comprendre à sentir que le rapport entre un metteur en scène et un film ça peut être à la fois fusionnel dans le bon et dans le mauvais sens et que ça c'est quelque chose d'important comme le rapport avec entre les scénaristes et les metteurs en scène et c'est ce qu'il faut arriver à trouver à trouver de ça et de fait s'intéresser aux scénaristes ça n'est pas diminuer la part créatrice du metteur en scène bien au contraire non mais c'est avoir accès à quelque chose un regard plus fin sur les films une dernière question parce qu'on va passer à la dédicace et puis que vous ayez le temps d'échanger avec Bertrand aussi de manière plus informelle je nomme et après j'en poserai une dernière en 50 ans de cinéma les gens n'avaient jamais mis les pieds dans les endroits où j'ai tourné dans Le Juge et Assassin dans La Passion Béatrice ou dans La Princesse de Montpensier il y avait un truc avec la Normandie ou une vie oui mais dans Normandie la Normandie est plus accessible que l'Ardèche ou la Haute Vallée de l'Ordre c'est pas la Normandie la Normandie c'est magnifique sur les décors là c'est un grand film paysage oui oui bien sûr mais puis c'était dans les Cévennes je crois non oui c'est dans les Cévennes il y avait eu une rencontre formidable sur entre Astruc et Walsh auquel on avait assisté qui était qui est un des moments inoubliables de ma vie d'attaché de presse mais voilà c'est ça 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 m'a importé mais alors je vais vous dire une chose à force parce que j'ai tourné des films alors que j'étais en train de travailler sur sur 50 ans de cinéma américain un moment puis là sur Ami Américain et et il y avait je devenais de plus en plus exaspéré par certains thèmes du cinéma américain notamment l'individualisme notamment le recours à à des fins toujours qui vont satisfaire les principes les principes de résolution les principes d'identification qui sont à un moment et je me disais les très grands films ont battu ça en brèche ils ont réussi à mettre des notes un peu discordantes là dedans et à trouver des fins qui ne soient pas qui soient ouvertes ou qui soient pas imposées ou en tous les cas à mettre des héros qui ne soient pas qui n'aient pas toujours raison et qui ne soient pas justement c'était tous les films individualistes alors les films individualistes les films de collectivité ce qui est marrant c'est qu'ils franchissaient la barre la frontière entre les démocrates et les républicains il y avait certains films de metteurs en scène républicains où il y a un vrai refus de l'individualisme beaucoup de films de Wellman sont des films sur le groupe le story of G.I. Joe est un film de ce côté là où il y a pratiquement où les héros sont même effacés le notion de héros est rendu c'était la très belle phrase de Manny Farber dit les films de Wellman tournent autour de héros qui restent assis à ne rien faire oui et que je trouve une phrase très très astucieuse et ça c'est pas du tout ça va contre contre l'idéologie en blanc et donc vous avez des films comme ça que vous trouvez il y a aussi la chose où je rendais allergique c'est la vision des intellectuels dans le truc américain qui était toujours très souvent moqué discrédité et c'était avec l'époque où je voyais beaucoup Jean-Claude Brissot c'était l'une des lignes de partage entre les films progressistes et les films conservateurs c'est la vision d'un intellectuels par exemple le psychiatre ou le psychanalyste du garçon Je veux vert que joue Ryan a une dignité une intelligence là et vous voyez les personnages de psy dans plein de films à la même époque qui sont grotesques pédants ou qui utilisent un langage les personnages de professeurs de docteurs utilisent un langage mais alors pour enfants de 4 ans de 5 ans le psy je ne sais pas dans le film dans Mr. Skeffington il y a un personnage de psy qui dit je ne vais pas vous parler de ce mumbo-jumbo qu'utilisent d'habitude les professionnels de la santé je vais vous dire simplement vous avez de la fièvre il faut la guérir il va dire une phrase je veux dire qui est un truc qui est complètement nul pour un docteur soi-disant exceptionnel et tout et ces personnages sont très souvent et c'est d'ailleurs pas pour rien c'est souvent des personnages auxquels on donnait une connotation antipathique et qu'on faisait jouer par des acteurs anglais parce qu'ils avaient ils avaient une diction qui était plus 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 éduquée et donc c'était on a donné à James Mason à Richard Burton à à Basile Ratsbone qui avait une diction shakespearienne on leur donnait à chaque fois des personnages très très désagréables puisqu'ils avaient une diction éduquée c'est donc quelque part c'était des salopards c'était ou c'était des gens et ça ça c'est un truc à un moment qu'on décrypte très 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 facilement et dont se sont moqués formidablement des gens comme Lubitsch comme ça qui a réussi à transformer tous les accents et notamment l'accent français dans les comédies merveilleuses avec Maurice Chevalier qui sont l'un des piments de ces films somptueux somptueux Bertrand on va être obligé un peu de s'arrêter juste une dernière question s'il y avait à enrichir encore si c'était possible ce livre de quelques réalisateurs contemporains que vous aimeriez rencontrer je le dis je le dis il y a des tas de gens que j'aimerais que j'ai pas rencontré Bennett Miller par exemple Timbi qui a fait des films vachement bien que j'aimerais voir il y en a il y en a plein il y en a que je connais Jeff Nichols oui Jeff Nichols il y en a que je connais heureusement j'ai même rencontré David O'Russell parce que j'ai aimé certains de ses films beaucoup comme est dit mais chaque fois à chaque voyage j'essaye de les rencontrer de rencontrer des nouveaux mais Bennett Miller j'ai pas réussi à le rencontrer et il y a des et je regrette vraiment vraiment de n'avoir pas eu le temps et à la fois pas la connaissance de leur film d'avoir eu l'occasion vraiment de rencontrer et de parler en profondeur avec des gens comme Wiler qui est quelqu'un dont je me suis senti vraiment plus ça allait plus c'est quelqu'un dont je me suis senti proche et d'ailleurs le documentaire et le livre Five Came Back en trace un portrait complètement bouleversant Wiler bouleversant de force et son dernier film type qui termine c'est à dire sur un film sur le sud qui est cinglant qui est un film qui ne fait aucune concession qui est vraiment un film presque de jeune homme en colère sur la libération d'Ophelby Jones alors oui Clarence Brown que j'ai rencontré une fois je l'ai vu à la cinémathèque à ce moment là je connaissais trop peu de films il y a des oubliés forcément mais il y a il y a des masses il y a des masses d'oubliés il y a des gens qu'on aurait pu rencontrer qu'on n'a pas rencontré souvent par étroitesse d'esprit avec Pierre on était très triste d'Anatole Litvak par exemple et de le rencontrer parce que je pense que c'est un homme qui avait des milliers de choses à nous raconter et il y a traversé plusieurs pays plusieurs cinématographies et qui était paraît-il en plus très 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 amical mais très hospitalier voilà oui il y a des gens je pense qu'on n'est jamais assez curieux qu'on n'est jamais assez curieux et que il faut toujours il faut toujours rechercher remettre en cause sans aucune nostalgie il n'y a pas de nostalgie là-dedans pas de nostalgie mais voilà on va s'arrêter là merci pour nous vous avoir fait partager ce moment merci je pense que Vache se mettrai si le flash vous a proposé ou pas alors là il faut avoir un stylo spécial pour je vais ah bon ah bon j'en avais alors c'est à l'intérieur là c'est facile là je pense pour qui pour Jérôme vous êtes sûr que ça va tenir mais c'est comme ça ça marche ça vous êtes sûr oui 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 c'est le monsieur qui l'a c'est pas moi c'est moi je n'ai jamais rien ça ça ouais ouais c'est bon c'est bien c'est ça je te mets sécher ça te laissez je te mets sécher oui oui on me sait je te mets